Hey mec attendez j'arrive Wesh tout le monde Hey ma voix il est bizarre non ? Du coup on fait quoi aujourd'hui ? Ben sur insta je vous ai mis un story hier Un formulaire à remplir On va faire une radio problème Bref on commence ou quoi là ? Avant qu'ils aillent dormir les gens qu'ils aient mis sur white list Alors problème Dépression envie suicidaire Putain on va passer dans un bad mood direct là En plus c'est écrit niveau de gravité sur 10 il a mis 6 Ca veut dire c'est quoi 8 pour lui ? Regardez il a mis quoi ? Gravité 6 sur 10 Ca veut dire lui 10 sur 10 c'est quoi ? Il va faire un géno Allo ? Ouais allo ! Hey frérot j'ai eu peur j'ai cru que t'étais déjà passé à l'acte Tu répondais pas ? Non c'est vrai j'ai jamais Je suis avec ma daronne là je suis en voiture c'est pour ça je réponds pas Ah t'es avec ta daronne passe moi là ? Ouais elle conduit Elle conduit ? Ah merde ! Ben mets le haut-parleur Ben là c'est toi frère Hey t'es un menteur toi t'es pas avec ta daronne toi t'es avec ta meuf Je reconnais les mensures Tu t'appelles Kaizen c'est toi ? Ouais c'est moi C'est pourquoi je t'appelle ? Ouais je sais pourquoi Pourquoi ? Ouais t'as raison Vas-y vas-y je te rappelle dans 10 minutes Vas-y t'as pas Vas-y ciao Je suis mort il a ché avec ma daronne Je peux pas parler Ok suivant Il répondait pas celui-là Bon au moins il sait pas suicidar Parce que ouais j'y répondais pas au début Alors Teddy, 19 ans Je voudrais des conseils sur... Mais y'a que moi qui comprend pas là non ? Comprenez pas aussi vous ? Oh t'sais quoi je vais l'appeler c'est lui qui va nous expliquer Allo ? Ça va mon petit Teddy Raconte quoi frérot ? Tu dates ? Comme ça je date ? Ça fait longtemps on s'était pas parlé Euh ouais mais je vois plus d'où on s'est parlé Mais tu te rappelles pas de moi ? Je te jure que ta voix ne me dit rien Vraiment On était ensemble au lycée Ah ouais Teddy ça me vexe là Mais c'est tout Rappelle-toi Ajak Doll genre Oui Même on mangeait à midi et tout ensemble Avec Lucas Lucas ? Oui C'est bizarre Teddy Mais je connais pas Lucas moi Non pas Lucas Mais c'était son surnom On l'appelait comme ça Parce qu'il ressemble à Squeezie Ça rappelle pas ? C'était Romain Je connais pas Romain non plus Non mais on l'appelait comme ça Parce qu'il avait une tête de Romain Mais c'était pas Romain son prénom T'as appelé Enzo Bah c'était quoi son prénom ? Tu te rappelles quand même d'Enzo Tu vas pas me dire t'as oublié Enzo Non Enzo Non j'en connais pas Je rigole Teddy je rigole Mais t'as rappelé mon formulaire Pour la radio problème C'est Jamel Ah oui Ah ouais C'est vrai que je me rappelle Attends mais ma voix tu la reconnais pas Ça veut dire je suis grave malade en fait Elle a grave changé Oui c'est ça Bah oui c'est vrai Bah moi je vois t'as rempli mon formulaire T'appelles Teddy t'as écrit 19 ans T'as écrit je voudrais des conseils Sur comment me reconnaître face aux gens J'ai rien compris à ton problème moi J'ai rien compris Je vais t'expliquer en fait Parce que dans moi tu as vu Genre il y a certaines personnes De mon entourage et tout Ce sont des amis et tout Ils me disent Ouais en fait je te reconnais plus T'as grave changé Sauf qu'en fait J'arrête pas à comprendre Comment ça se fait Alors que moi même Je le vois pas genre tu vois C'est qui ces personnes de ton entourage ? Bah y'a mon meilleur ami Y'a ma cousine Genre ouais Y'a plusieurs personnes Que ce soit famille Ou amis Mais ils te disent ça depuis combien de temps ? Attends mais Candy t'as grave changé En mode en bien ou en mal ? Moi je pense qu'ils m'y disent plutôt en mal Parce que bah genre en mode Voilà quoi Bah peut-être t'as changé Teddy C'est à dire t'as grave changé C'est à dire en gros t'es devenu un gros bâtard Pour vrai à ce qui parait ouais Donc euh Mais je sais pas comment ça se fait Alors que même moi je vois pas Bah c'est bet T'es dit on va faire un truc Faut que tu me fasses confiance On va se baser sur la confiance Teddy Tu vas passer le numéro d'une de ces personnes Et je vais l'appeler Et je vais lui demander pourquoi il pense à toi Et je vais essayer de comprendre Le problème il vient d'où moi Bah écoute euh Ouais si tu veux je te passe un numéro C'est bon ? On fait comme ça Teddy ? On fait comme ça Tu vas me passer le numéro 2 qu'il a par exemple ? Je te passe celui de mon meilleur pote par exemple Ton meilleur pote vas-y Mais tu le préviens pas hein Tu lui dis pas que c'est moi ou quoi ? Est-ce qu'il me connaît ? Je dis rien t'inquiète Ok est-ce qu'il me connaît ? Je veux juste en voir Je sais pas s'il me connaît Ok c'est bon Et il s'appelle comment celui-là ? Anthony Anthony il a quel âge ? 19 aussi ? Il a ouais il a 19 ouais Vas-y Teddy je te rappelle C'est bon je vais appeler Anthony Je vais voir pourquoi il trouve que t'as grave changé Vas-y D'accord on va dire Reste à l'affût je vais te rappeler On va appeler Anthony On va demander qu'est-ce qu'il en pense de Teddy ? Un brouille à la villa Quitte le jeune Bonjour même si Anthony n'est pas disponible pour le moment Vous pouvez lui laisser un message sans oublier vos coordonnées Après le bip c'est à vous Mais c'est quoi ce répondeur t'es fou ? Mais je vais le rappeler Mais c'est quoi ce répondeur il fait flipper ? Moi j'entends ce répondeur je te rappelle plus frérot Voilà je te raye de ma liste Bonjour même si Anthony n'est pas disponible pour le moment Attendez je vais le rappeler Je vais lui demander il me donne le numéro de quelqu'un d'autre Allo Anthony euh Non t'es qui toi déjà ? Teddy ? Oui t'es dit oui Il répond pas Anthony on fait comment ? Ah bah si tu veux je te passe le numéro de ma cousine Vas-y ta cousine Je pense qu'elle va répondre Du coup je note Je vais te donner ça Ok elle s'appelle comment ? Lincey Ok Lincey Vas-y c'est ta cousine ? C'est ma cousine Vas-y vas-y je te rappelle Allo ? Allo ? C'est qui ? C'est moi ça va Lincey ? C'est qui ? C'est un pote à Teddy ? C'est un pote à Teddy ? Ouais Ton cousin non ? Tu le connais ? Ouais pourquoi ? Bah c'était pour savoir en gros il m'a parlé de votre problème Et je voulais essayer de comprendre la source du problème En gros je suis psychologue Mais attends mais Teddy qui ? Teddy Riner ? Teddy Riner ? Non pardon j'ai flop là Teddy ton cousin ou est ? Tu connais pas Teddy ? T'as combien de cousins Teddy ? J'en ai deux T'as deux Teddy cousins ? Attends 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 Mais toi t'es qui toi ? Bah je suis un pote à Teddy Tu sais je suis qui moi ? Bah t'es sa cousine Lincey Quoi ? Ah il m'a parlé toi ? T'es doux frère je sais pas je te connais pas T'as un numéro de sa doux Mais hé c'est pas ça le problème mais t'es trop sur la défensive En gros je parle avec Teddy il m'a dit quoi ? Il m'a dit j'en ai marre Mes proches ils disent que j'ai changé Je comprends pas moi j'ai pas changé Et moi je lui ai dit par exemple c'est qui tes proches qui dit ça Il m'a dit mes potes et ma cousine Bah moi je lui ai dit vas-y passe moi le numéro de ta cousine Je vais l'appeler je vais te demander pourquoi elle pense à toi Et du coup bah je voudrais juste savoir pourquoi tu penses que Teddy l'a changé C'est le simple but de mon appel là C'est pour avoir ta version d'effet pour comprendre le problème Je suis ma pate qui frère ? Je suis Jamel Mais tu as quel âge ? J'ai 23 ans pourquoi ? D'accord ok Et tu es d'où toi ? Mais ça devient une... On est sur beurre téléchat là ou quoi ? Ouais c'est... Non mais non mais tu veux juste je veux savoir que tu demandes de toi Je suis du sud moi Mais il est où le rapport ? Non parce que je sais pas J'aime pas moi des choses comme ça Là qu'on m'appelle je m'a pas fait qu'il lui Tout allait bien Je sais pas pourquoi il envoie des gens Mais non mais ça y a rien de méchant au contraire Mais non mais ouais je m'en bats les couilles c'est pas ça C'est que je sais pas On s'est appelé tranquille normal alors je gaudais Et là il dit oh je sais pas quoi tout le monde déjà qu'a changé Qu'est-ce qu'il me raconte ? Mais non mais moi je... J'ai rien... j'ai rien de plus de réveiller Mais c'est pas ça c'est qu'il raconte de la merde Qui dit ça ? Personne dit ça Mais non mais en gros lui il veut... Il est triste parce qu'il t'aime bien Il veut pas qu'il y ait de problèmes entre vous C'est tout Mais y a pas de problèmes Mais pourquoi t'es gris comme ça ? T'es appelé un tout gentillesse moi Je suis venu là pour vous rabibocher Je suis pas venu là pour... En gros il veut juste savoir pourquoi tu trouves qu'il a changé c'est tout Et il ose pas te le dire du coup c'est mort C'est ce que je t'ai dit Y a personne qui croit qu'il a changé il raconte de la merde Mais il est schizophrène Teddy C'est ça son problème en fait Non Moi tu sais je pense quoi Teddy ? Euh je pense quoi Lindsay ? Je pense Teddy il a pas changé Teddy il a toujours été comme il est Et il sera toujours comme ça Je pense que c'est vous qui avez changé envers Teddy C'est tout Et ça se voit juste à... Juste à un 10 minutes d'appel avec toi J'ai pu remarquer que t'étais pas une bonne personne Et que Teddy bah il méritait mieux Allez ciao ! J'ai créé une... J'ai créé une... J'ai créé une... J'ai créé une... Ohlala J'ai une brisée une relation familiale là je crois T'as dit je vais rappeler Teddy Allo ? Allo Teddy ? Oui Euh je l'ai appelé Elle m'a dit qu'elle trouvait vraiment pas que t'as changé Qu'elle osait pas te le dire en fait Qu'il y a rien du tout t'inquiète C'est bizarre puisque bah genre en mode... Parce que des fois on fait des appels et tout Moi c'est souvent mon meilleur ami qui le dit genre Ouais genre t'as grave changé et tout Mais genre tu vois elle a la te trouver et tout Donc bon bah si tu me dis qu'il y a rien Franchement ça va ça m'inquiète Non 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 Elle a dit y a vraiment rien du tout Elle a dit t'inquiète Moi je l'aime bien T'es un bon Il vient à la maison quand il veut Bref y a pas de galère Bon bah ça va alors je suis rassuré Ça te va ? Ok bah... Ouais ça me fait Du coup tu valides mon travail Tu penses que tu me mets une note sur combien là sur 10 ? Franchement là c'est une note de 9 sur 10 hein T'as bien géré quand même Merci merci Tu peux la rappeler là je pense qu'elle avait envie de parler avec toi en plus Bah ouais ouais elle m'avait appelé Bah ouais elle m'a dit Elle m'a dit manque d'ailleurs j'ai envie de parler avec lui et tout Elle m'a dit rappel là là N'hésite pas à la rappeler juste après moi Bah vas-y t'inquiète je vais la rappeler juste après Vas-y force à toi Teddy Merci merci Vas-y t'es out Je vais retenir moi Ok il va la rappeler J'aimerais trop écouter l'appel Moi j'ai paier 50€ pour juste écouter le rappel Mais frère vous voulez je dis quoi ? Je viens de créer une embrouille Je viens de briser une relation familiale Vous voulez je dis quoi ? Si seulement il savait Bon moi il m'a mis 9 sur 10 Il m'a mis 9 sur 10 Moi j'ai pris mon 9 sur 10 il me casse Alors euh... Suivant Kaysan Mais si on l'a fait lui Envie suicidaire mais répondez pas Attendez je vais le rappeler On l'a fait au tout début Allo ? Ah oui mais c'est bon je me rappelle T'es le mec qui était dans la voiture avec sa mère toi Ouais Tu m'avais dit de te rappeler c'est bon là ? Ouais ouais vas-y c'est bon C'est bon ? Eh frérot je te jure je suis à mon prime en terme de docteur ce soir J'ai déjà réglé un problème là Ça veut dire ton problème ? Crois moi qu'après ce t'appelles T'auras plus envie de te suicider Dieu Allah Je vais pas jurer mais euh... T'inquiète frère Ouais t'inquiète Mais comment ça ? T'explique moi tout je t'écoute Je suis tout oui Je sais pas comment expliquer tu vois Mais genre en ce moment je me sens gazé pas bien en fait En fait tout ce que j'ai pour moi je le garde La pression tout ça je le garde Ça va faire 2-3 semaines je dors quasiment plus Et vas-y à chaque fois je m'engueule Tous les là qui m'adorent au nôtre Et je commence à péter des cas même au tas et tout Et... Je suis en train de... Je suis en train de prendre un peu des médocs Sans que les... Sans que ma famille les âges tu vois Des médocs de quoi ? Des somnifères Pourquoi tu prends ça pour dormir ? Ouais Mais t'as des problèmes de sommeil ? Genre vraiment ? Ou c'est juste pas si t'es à dormir ? Ah non 0-20 j'arrive pas à dormir également Ah ouais ? Mais ça marche vraiment ça ? Parce que moi aussi j'ai voulu m'y mettre une fois mais je l'ai pas fait Ça marche pas Jamel Moi je te dis t'y mets pas en... Pourquoi ? Ouais c'est une drogue ou quoi ? T'es tombé dedans ? Euh... Mon gars t'es fait déjà comme une drogue Ah ouais ? C'est vrai ? En vrai y'a moyen Y'a moyen qu'après ton cerveau il s'habitue à prendre ça pour dormir Du coup bah t'en prends ça Bah ouais ton... Ton cerveau il s'habitue et après tu peux pas lâcher ça hein Bah déjà bah... Essaye d'arrêter ça mais vas-y continue je t'écoute Ça fait un an, un mec sans dépression... Galère et tout totale là Mais t'es étudiant toi ? Tu vas à l'école ? Tu fais quoi dans la vie ? C'est un... Apprentissage, un CAP C'est un CAP ? Et t'aimes bien ce que tu fais ou... Ou... Ou tu vas pour y aller ? Non... Non voilà j'aime bien c'est... C'est bien C'est quoi après le vrai... Le vrai truc qui te met pas bien ? Parmi tous ces trucs là ? Y'a pas un truc qui te dit... Putain... Et genre si ce truc il se règle ça y est tu serais mieux ? Bah je pense que ça c'est ma dépression hein... Le stress constant... Mais une dépression c'est là par rapport à quelque chose ? Non ? Ouais... C'est là par rapport à quoi toi ? Non en fait le problème c'est que ma dépression je sais pas comment elle arrive C'est soit mes problèmes de famille avec mon père Soit... Euh... De trucs que tu as avec ma mère genre... Un jour elle a fallu se faire tuer devant moi et mes frères tu vois t'as capté ? Quoi ? Elle a fallu se faire tuer ? Comment ça ? Ça remonte un long temps tu vois genre j'avais... C'était pour l'anniversaire de mes 12 ans Elle était de son... Bah du coup son ex Bref ils se sont engueulés et tout Et le mec il a sorti un couteau... Un couteau feuille C'est le gros couteau de boucher là Ouais 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 et il a voulu... Enfin il a menacé de la tuer ? Ouais voilà Ok... Après il nous a coursé en voiture et tout Quoi ? Ouais Il est où là le mec ? Il est en prison ? Non parce qu'il s'est échappé Enfin il s'est... Il a... Il a cherché là Ah genre il s'est échappé après ça du coup ils l'ont jamais retrouvé ? Ouais Ok... Mais ça va ça ? Il a pas eu de galère depuis ? Il a pas apparu ou quoi ? Non C'est à combien de temps cette histoire ? Bah là j'ai 16 ans donc c'était il y a 4 ans Ça va c'est passé ça y est C'est derrière toi maintenant il va pas revenir je pense En 4 ans ça y est il a dû oublier S'il voulait faire un truc il serait déjà revenu depuis Non mais... Ouais après voilà quoi Bah moi je te dirais... Putain mais j'ai l'impression de... De faire le radicaliste quand je parle de ça Mais t'es musulman ou quoi ? Ah ouais je suis musulmane Moi je vous conseille à tous Même les chrétiens et n'importe quoi Les athées bon je sais pas quoi vous dire Mais c'est ça qui guérit la dépression En fait c'est quand t'as pas de but dans la vie La dépression elle vient du fait de pas avoir de but Genre de... Je sais pas pourquoi tu te réveilles Moi je vous dis la vérité Je peux pas faire le muskine Mais il y a une période de ma vie Ça a duré pas longtemps Ça a duré une semaine Une semaine Ou peut-être deux je sais pas Où j'étais je pense en dépression Je sais pas si c'était vraiment une dépression Je sais pas à partir de quel moment on dit C'est une dépression en fait Mais il y a une période de ma vie C'est l'année... Ma deuxième année de BTS Quand j'ai redoublé mon BTS Parce que j'ai fait un BTS J'ai redoublé une année Du coup quand je l'ai repassé Bah à la rentrée pendant deux semaines J'avais plus envie de retourner en cours J'avais pas de but Rien en fait J'avais envie juste de me rendormir Et ça ça a duré Pendant peut-être une semaine Deux semaines Mais quand t'as pas de but en fait C'est de là que ça vient de la dépression Ça veut dire Nous on a la chance les croyants Je dis les croyants en général Mais je vais dire musulmans Parce que moi je suis musulman Et j'ai pas envie de parler au nom des gens Mais nous on a la chance les musulmans D'avoir un but Genre même quand t'as pas de but ici Bah on a toujours un but infini en fait Même si t'as pas de but Genre t'as pas envie de devenir astronaute T'as pas envie de devenir footballeur ou quoi ici Bah on a un but c'est le paradis Et de se concentrer Et d'essayer de faire le maximum pour l'atteindre Et moi je te conseillerais ça De te rapprocher à fond de ta religion Même dans cette ville-ci Bah essaye quand même d'avoir des buts Genre donne-toi des objectifs Mets-toi au sport Et le sport c'est un glitch de fou Contre la dépression les frères Si y'en a vous avez des dépressions Je sais pas dans le chat Si vous êtes concernés par la dépression ou pas Mais mettez-vous au sport de force Au début vous allez avoir la flemme Parce que vous avez pas envie Je vous jure le sport ça donne grave C'est quoi le truc là ? Des testostéroles ? Et ça ça vous booste C'est comme un boost Ça vous booste dans votre vie Et ça vous donne trop d'énergie Et après ça vous réveille Moi je trouve que le sport C'est le meilleur antidote Contre la dépression Et la foi Les deux combinés Y'a zéro dépression Et croyez moi que c'est vrai Genre essayez vraiment Les athées bon vous Vous avez pas la foi du coup Mais quand même faites du sport Faites du sport Mettez-vous au sport Vous allez voir que ça va vous réveiller Faire de moi Pour de vrai genre Faut pas que je t'ai dit ça Et tu te dis ouais C'est comme tous les conseils Que j'ai déjà entendu Que j'ai revu sur Tiktok ou quoi Mais pour de vrai Essaye de vraiment appliquer le truc là Réveille toi maintenant là Dis toi vas-y Aujourd'hui c'est bon j'arrête Et j'applique ce que j'ai entendu J'arrête de juste l'entendre Et de passer Vraiment essayez de vraiment l'appliquer Juste au moins une semaine Une semaine après t'arrêtes Ça marche pas t'arrêtes Mais comme ça a marché Tu vas continuer C'est bon ? Pour de vrai Kaizen Je te rappelle Dans une semaine on vérifie ? Vas-y Arrête je vais vraiment le faire Bah fais le mon frérin Bah j'ai juré le théâtre Moi je vais oublier Parce que j'ai une mémoire de poisson Dans une semaine à peu près Si je suis en stream Rappelez-moi Pour vérifier On va voir il en est où Mais là ça veut dire Dès aujourd'hui demain tu commences Même si t'es pas inscrit à la salle ou quoi Tu vas courir Tu sors tu vas courir Ouais dès demain Dès demain là C'est pour de vrai Vas-y je te fais confiance frère Eh mon frère J'ai confiance Tu fais ce que tu veux Tu vas courir Tu vas au foot Et la foi aussi Regarde des livres Regarde des vidéos Y'a plein de trucs sur Youtube Même si y'a pas tout qui est fiable Regarde ce que tu peux C'est bon ? Exactement Exactement Ecoute du corin Fais le minimum que tu peux C'est bon mon frérot Merci Attends tu mets quelle note Tu mets quelle note hein docteur Attends je te mets 10 sur 10 10 toi Vas-y frère J'ai 9 et demi de moyenne Skaizan à la semaine prochaine frérot Oui c'est moi et comme Jamel Ouais et comme Salem C'est la première fois que tu vas être vraiment un bug là Tu sais que moi aussi j'ai l'impression C'est la première fois C'est une dinguerie d'être à sa 70ème radio problème D'avoir l'impression d'avoir été quelqu'un pour une fois Là que même moi j'ai l'impression C'est la première fois que j'ai vraiment donné un vrai conseil Non mais il m'a fait de la peine Et son histoire m'a fait de la peine Bon allez problème suivant Céline 26 ans Transition pro j'étais dans le vis et je veux me ranger On dirait une punchline On dirait une punchline d'un rappeur Oh non c'est un numéro marocain Plus 212 Non je sais pas si ça va passer sur Skype Attendez je vais acheter du crédit Skype On est au bled là J'achète du crédit pour appeler les gens 59 centimes la minute Oh j'espère qu'ils parlent vite hein Allo Allo ça va c'est Selim Allo Allo tu m'entends ? Oui c'est Selim Ouais je t'entends Ah parce qu'on est en décalé un peu C'est jamais le chômeur Ben oui tu m'as mis ton formulaire Tu m'as rempli un formulaire Tu m'as écrit Oui mais je l'ai fait ça fait 2-3 jours Mais je suis tombé au mauvais moment Je suis en train de manger avec mes parents Ah merde Tu peux te rappeler dans combien de temps ? Tu penses je peux te rappeler dans la soirée Ou c'est chaud aujourd'hui ? Ouais ouais bien sûr Mais tu connais ça C'est que je laisse les parents là Ben oui Dis moi dans le commentaire je te rappelle Je te rappelle 20 minutes c'est possible 20 minutes c'est bon Là vas-y je te rappelle dans 20 minutes Merci beaucoup Jamel c'est gentil Vas-y Ciao Oh je sens la conversation trop intéressante avec lui Il va l'air trop mieux Etan 20 ans 6 sur 10 Les réseaux sociaux m'ont rendu fou Ah ça c'est du thème ça Ça c'est du... C'est du sujet ça Allo ? Allo Etan Ouais salut ça va ? Ça va ça va tu sais c'est qui ? Ouais c'est Jamel Ouais c'est moi c'est moi Tu m'as rempli le formulaire T'as écrit problème les réseaux sociaux t'en rendu fou Explique développe Ouais bah en fait ça me rend fou Mais euh... En fait c'était avant genre Y'a 5 mois maintenant j'habitais Et en fait j'ai regardé TikTok toute la journée Toute la journée T'as vu ? Ouais en gros t'es tombé accro de TikTok ? Ouais et genre tous les jours frère je faisais euh... D'OBLA MIGAAAAN Wow il était grave long le cri voilà Wesh Le cri le plus long que j'ai entendu de ma vie Mais wesh mais il est trop fort faut que je le rappelle lui Faut que je fais un soundboard avec son cri lui Mais j'aurai je le rappelle Mais il est malade Allo ? Allo Ethan mais attends mais reste là Pourquoi t'es parti ? J'sais pas j'ai paniqué Mais comment t'as pu crier aussi longtemps ? Bah je me suis entraîné pendant des mois Mais tu te souviens pas la dernière fois c'est moi qui a crié T'OBLA MINGO Je m'en rappelle pas mais est-ce que tu connais Dragon Ball Z ? Bah non Tu connais pas le passage où Vegeta il dit touche pas à ma bulle maa et il crie ? Si si c'est moi c'est le doublage Ah c'est toi ? Bah y'a moyen tu le refais pour voir ? Comment oses-tu ? Frappez ma bulle C'est bon c'est dans la boîte Dommage c'était pas un peu plus long Tu veux retenter ? Non parce que tu viens me faire baiser ma gueule pour la merde Vas-y frère Merci Vas-y frérot Dédicace au soleil Dédicace à qui ? Au soleil il va tenir Oh c*** Il est malade Il allait dire quoi là ? Dédicace au soleil il va tenir Je m'appelle Selim j'appelle En plus j'ai plus beaucoup de crédit pour parler avec Selim Tu crois déjà son problème ? Transition pro j'étais dans le vice et je veux me ranger Je vous jure on dirait une punchline Aller Allo ? Allo Selim ? Désolé j'faillais t'oublier Ouais Jamel Non t'inquiète y'a pas de soucis Ça va merci d'avoir rappelé t'es gentil Eh juste je te préviens J'ai payé 5 euros pour avoir du crédit Parce que t'es au Maroc Du coup ça veut dire à tout moment ça coupe Si ça coupe en pleine discussion Ok ok Je remettrai de l'argent et je te rappellerai c'est bon ? Ok tu veux j'explique rapidement ce que j'ai à dire ? Prends ton temps c'est pas grave si ça coupe Je t'ai dit je remets de l'argent et je te rappelle D'accord Vas-y j't'écoute Parce que t'as écrit transition pro j'étais dans le vice et je veux me ranger Alors ça veut dire que bon j'ai 26 ans Quand j'étais plus jeune je m'embattais la rage j'étais vraiment con Et du coup arrivé à un certain âge Après avoir chômé pendant des années vers 21-22 ans Disons que j'étais obligé de me faire de l'argent d'une manière neutre tu vois ? Ouais Et bon c'était légitime tu vois J'avais des excuses dans ta tête Mais là avec l'âge je commence à me dire que c'est vraiment Que j'ai fait pas mal de conneries que je regrette d'ailleurs Je fais plus aucune connerie j'essaye d'être vraiment strict avec moi-même C'est à dire c'est quelle genre de conneries que t'as fait ? Des trucs illégaux ? Ouais c'est ça Ouais des trucs comme ça En gros t'as vendu des stupéfiants c'est ça ? Ouais en gros c'est ça En gros c'est ça Je faisais déjà les retours dans des endroits aussi pas chers ici Pour les ramener dans des endroits aussi plus chers pour faire ma marge dessus Ouais ok T'as aucun diplôme ? J'ai le bac J'ai le bac c'est tout T'as le bac c'est tout Mais t'es au Maroc du coup t'as le bac du Maroc ou t'es allé vivre là-bas juste ? Non j'ai du Maroc T'es marocain pur marocain t'es né là-bas ? Ouais je suis né au Maroc j'ai vécu 5 ans dans le nord de la France C'est pour ça que tu parles aussi bien français ? Qu'on dirait pas marocain ? Je parlais français, je parlais bien français avant d'aller en France Ouais c'est vrai qu'au Maroc ils parlent bien français les gens en général Ouais c'est vrai surtout quand t'as la culture française quand t'écoutes la télé française tout ça Ok J'ai dit aujourd'hui j'ai 26 ans et c'est un peu trop tard pour certaines carrières Pour certains chemin à prendre et c'est difficile de se remettre dans le taf 4 heures par semaine pour toucher 400 euros par mois Tu vois ce que je veux dire ? 400 euros par mois au Maroc c'est millionnaire non ? Non pas du tout mon frère Ah ouais le SMIC il est pas autour de 300 euros là-bas ? Ouais le SMIC il est à 300 euros et il y a des familles qui vivent avec ça Ah ok moi je pensais que vu que le SMIC il est à 300 euros si tu touchais plus bah tu pourrais vivre facile Ok Oh non ça a coupé Bon attendez je vais charger un bon 10 euros là Allo ? T'avais plus de crédit ? Ouais ouais c'est bon là j'ai rechargé là on va être tranquille là j'ai bien rechargé Ok ça va excuse moi Je te disais ouais avec 400 euros tu peux vivre mais euh... Mais quand t'as touché des familles qui comptent plus ou important pour beaucoup moins de travail Tu joues un peu de sang et en plus construire par exemple là aujourd'hui j'aimerais bien pouvoir D'ici le futur me marier me mettre avec euh... avoir des enfants etc Mais avec 400 euros par mois quand t'es pas propriétaire Tu appartes à environ 200 ou 250 euros par mois C'est euh... tu vois ce que je veux dire ? C'est pas simple Et pourquoi... bon est-ce que je vais dire Zemmour il va me ban pour ça mais... Quoi tu t'enches pas aller en France travailler ? Parce que là-bas le SMIC il est plus haut Peut-être t'as pas les papiers si ? Tu peux non ? Euh... non je suis pas français mais... Mais comment t'as fait pour y aller 5 ans alors ? Bah j'avais fait... j'avais fait une demande à une fac de psychologie et ils m'ont accepté Et du coup j'ai fait ma demande de la mère et... et je suis parti la vraie... Je dirais psychologique Et euh... bon c'est chelou ce que je vais dire mais t'as... Quand tu vend des trucs là t'as pas mis de l'argent de côté t'as tout claqué ? J'ai tout claqué comme un con j'ai tout claqué pour moi c'était plus... Et d'ailleurs ça attends attends je fais un petit message mais... Toi c'est trop tard c'est pas grave mais tous ceux si jamais parce qu'il y en a beaucoup j'en profite Peut-être y en a dans mon chat 2-3 ils font ça Et ils ne croyaient pas c'est stylé de vendre de la drogue Avant les gens ils faisaient ça pourquoi ? Parce qu'il y avait aucun moyen Dans les cités les gens ils postulaient à déco Ils postulaient dans des intérims C'est cliché de dire ça mais comme c'était des rebeux ben ils se faisaient pas prendre souvent Et du coup ils avaient pas d'autre solution à l'époque Maintenant en fait c'est devenu une mode de vendre de la drogue Il y en a plein ils se mettent à vendre alors qu'ils ont d'autres possibilités Et en plus vraiment je crois on a jamais été dans une époque où c'est aussi facile de faire l'argent Genre aller guetter pour 3000 euros par mois Je vous jure vous vous posez chez vous Vous réfléchissez à un concept, une idée de business ou quoi Même avec TikTok maintenant il y a trop d'argent En fait on est d'une époque où il y a trop d'argent facile à se faire C'est à quoi je suis en train de réfléchir Après j'aime bien tout ce qui est création etc Après il faudrait que je puisse avoir les styles à rendre à faire mon montage Avoir un peu de... enfin avoir hâte de quoi commencer Mais ça me tourne autour de la tête Juste pour me dire sur ce que tu disais juste avant Parce que c'est un très bon message pour les jeunes qui me regardent Moi perso ça a été la pire erreur de ma vie de rentrer dans ces conneries là Ouais mais toi comme t'as dit tu l'as fait par dépit C'est pas bien je dis pas faut le faire même par défi Il y a toujours une autre solution Bien sûr C'est pas pareil de nos jours il y en a ils font ça mais juste pour dire Ouais je suis guetteur ou ouais je vends et Moi j'ai vraiment le sens de ne pas être tombé De pas avoir fait de la prison parce que sinon ma vie elle serait détruite aujourd'hui Et en plus En plus la plupart du temps vous finissez juste en prison Lui il a eu de la chance mais Exactement et c'est de l'argent haram Il y a jamais de waraka dans l'argent haram Tu peux mettre de côté tu peux gagner plus et après retourner dans le bled Mais si tu peux pas venir T'as aucun moyen de venir tu peux pas faire des papiers Non c'est pas ça Après j'ai des parents qui sont un peu âgés tu vois Ah tu restes avec eux Et là je suis tout seul ici avec eux Enfin je pourrais pas aller tout seul tu vois Mais moi je crois que je peux réussir ici en Maroc Et je vais faire ce qu'il faut pour Ok T'es musulman toi bah oui non ? Peur que je suis musulman Non parce que t'as dit voilà Mais des fois il y a des non musulmans au Maroc ça veut rien dire Dans l'église que moi-même j'applique pas tout le temps Mais je le donne au cas où peut-être ça te donnerait une idée Il y a un hadith qui raconte comme quoi Bref la morale du hadith c'est de réciter surat al-waqiyah tous les soirs avant de dormir Et tu ne manqueras jamais de subsistance Peut-être tu le connais déjà Tu le connais peut-être déjà ce... non ? Je ne connaissais pas C'est surat al-waqiyah C'est ça tous les soirs avant de dormir Tu ne manqueras jamais de subsistance dans ta vie Tu peux dormir les yeux fermés Après il faut faire des efforts aussi Il ne faut pas se laisser aller Oui bien sûr ouais Franchement merci beaucoup je ne connaissais pas ça Et je vais essayer de le faire tous les soirs Moi je crois beaucoup Moi je le fais la vérité Zéro ostentation Mais moi je le fais J'ai même appris le début J'ai même appris le début un peu par coeur Mais Lila c'est pareil tu la lis tous les soirs Puis tout à petit elle va rentrer dans ta tête Et tu verras dans ta vie ça va glisser Comme je te déroulais C'est le meilleur conseil que tu aurais pu me donner mon frérot Merci Et merci de m'avoir écouté De rien frère Vas-y ciao J'avais apprécié le live Mais en vrai j'ai trop aimé la radio J'ai jure la radio c'était je crois une des meilleures radio problème que j'ai fait C'est vraiment sérieux Bon c'était drôle en même temps il y a eu des moments drôles Mais il n'y a pas de troll comme d'habitude où on peut pas parler avec les gens et tout Bon les frères le prochain live Suivez moi sur insta si vous voulez savoir quand c'est les live à chaque fois Ciao 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 dormez bien Je me demande mon streamer préféré je réponds jamais A jamais ma famille d'abord comme Michael et Janet Tu me demandes mon streamer préféré je réponds jamais A jamais ma famille d'abord comme Jésus